Allez c'est parti, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, on sait jamais. Au programme ce soir, donc deuxième partie du Twitch sur Star Citizen où je vais présenter les nouveautés de la version 0.9 de l'Arena Commander. Et ça ne va pas nous prendre toute la soirée et après on fera un peu de door kickers pour présenter un peu le début du jeu, comment ça marche, présentation globale quoi. Alors ici je vous présente le nouveau hangar, le tout nouveau hangar qui est sorti avec la version 0.9. Alors ça c'est le hangar moyen, c'est pas le hangar du pauvre ni le hangar du riche. Qu'est-ce que je peux dire sur le Rindar, il n'y a pas grand chose, de toute façon c'est toujours la même chose qu'avant, il y a les costumes, l'aquarium, je ne sais plus trop où il est, bon bref, notre vaisseau qu'au milieu. Oh ça rame, ça rame un peu le hangar. Qu'est-ce que je peux dire sur le hangar ? Putain ça saccade vachement. Que dalle quoi, il y a toujours notre vaisseau, il est toujours beau. Par contre on n'est plus obligé maintenant de rentrer dans le vaisseau pour jouer à l'arena commander, c'est pas plus mal, on a qu'à faire échappe, hop, arena commander et c'est parti. Juste avant de faire ça je vais changer mes armes par contre, je vais mettre des... Oh putain ça rame, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça saccade vachement aujourd'hui. Ma carte graphique est en vacances j'ai l'impression. Mais le hangar ça rame toujours, je ne sais pas pourquoi. Un jeu c'est mieux normalement. Alors je peux juste changer les armes. Hop, pourquoi ça ne se bloque plus ? Ça non, là je vous l'avais déjà montré dans le premier Twitch que j'ai fait pour changer les armes. Donc au pire, vous allez voir... Merde, hop, c'est là plutôt. Donc vous pouvez aller voir le premier Twitch que j'ai fait où je vous explique tout ça en détail. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai présenté avant. Là c'est juste pour représenter les nouveautés. Hop, je change le vaisseau. Je mets celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais virer les armes A du dessus. Et je vais mettre les... Donc, je ne me trompe pas. Ça c'est les 0.07. Et je vais mettre les 117 sur le dessus. Oula ! Ah, ça ne marche pas bien. Ok. Et ça marche. Voilà, c'est juste ça que je voulais faire. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer rapidement les nouveautés. On va faire un peu de Free Flight d'abord. Donc là, moi je n'ai pas le choix. Je n'ai qu'un vaisseau. C'est de la simulation. Je vais jouer en solo. Et je vais faire un peu de Free Flight pour montrer les nouveautés. Bon, pour info, le jeu est toujours installé sur un SSD. Mais c'est toujours super long. Quand tu veux. Est-ce qu'il a tout chargé ? Parce que des fois, il lui faut 3 plombs pour charger toutes les textures. Par exemple, là. Pas là. C'est bon, il a dû charger toutes les textures. Ah, la texture de ma main arrive. Ce n'est pas encore super optimisé. Alors, je vais appeler Zoé. Zoé. Ah, ça marche toujours aussi bien ça. Alors, les nouveautés. On peut voir que l'IHM a été un peu refaite. Le HU2 plutôt. Il a été un peu plus petit. Bon. Pas grand chose à signaler de ce côté. On retrouve toujours les mêmes principes. La vue générale avec les armes, les boucliers. Les différentes armes. L'énergie qu'on peut redistribuer. Donc on peut maxer les boucliers. Max, les boucliers. Max, les armes. Max, les moteurs. Et reset énergie. Reset énergie. Voilà. Bon, maintenant, par contre, c'est vachement plus simple à modifier. Il suffit d'appuyer sur une touche. On a la souris qui apparaît. Et on peut directement modifier l'énergie en le bougeant. Donc là, c'est cool, c'est assez simple à faire comme ça. Sauf qu'en jeu, c'est infaisable parce que quand on se fait tirer dessus, laissez tomber pour faire ça. Reset énergie. Reset énergie. Énergie équilibrée. Ouais, pas des masses, mais bon. Voilà. Donc c'est juste pour montrer ça. Et là, c'est les différents boucliers. Bouclier avant. Voilà. Bouclier arrière. Bouclier arrière. Voilà. C'est les... Les... Le bouclier qu'on peut... Qu'on peut redistribuer. Maxer les boucliers arrière, maxer les boucliers avant sur les côtés. Il y a aussi haut et bas. Mais sur mon vaisseau, il n'y a pas. Je pense que ça doit être sur les plus gros. Enfin, je n'en sais rien. Là, on peut le voir. De ce côté-là, on a ATB, top et bottom, pour le haut et le bas. Mais ce n'est pas pris en compte sur mon vaisseau. Donc là, je rééquilibre. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? La vitesse de vol a été doublée. Donc... Vitesse max. Ouais. Vitesse max. À fond. Ah, ça ne marche pas. À fond. Connard. Ça marche toujours aussi bien, ce truc. Donc là, j'ai la vitesse qu'au maximum. Donc, normalement, vous pouvez le voir sur le HUD, juste sur la... Sur la gauche. Où là, j'ai la barre qui varie de 0 à 100. Donc ça, c'est la puissance. Et de 0 à 200, c'est la vitesse. Enfin, même, la vitesse peut être négative. Donc voilà. Oula. Ils ont doublé la vitesse. Oula, qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah oui, je suis arrêté, d'accord. À fond. À fond. Voilà. Ça marche quand ça veut. Oula, je suis près du bord là. Ils ont refait les sons un peu, surtout sur la respiration du pilote, qui est assez sympa. Je vais essayer de tomber dans l'évap, mais ça va être un peu chaud. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Ouais, pour les sons du pilote. Ouais, je fais un nouveau running gag à chaque fois. Non, mais ce truc me gonfle. Ça marche quand ça veut, la reco-vocale. Ouais, donc les sons ont été refaits. Maintenant, on entend la respiration du pilote. Par exemple, quand j'ai fait une partie là, autre jour, il y a mon cockpit qui s'est fissuré. Et j'avais le pilote qui avait du mal à respirer. Et justement, on l'entendait, c'était bien fait, un peu comme dans Elite. Là, je vais essayer de vous le montrer. Le système de comp stab a été refait. Enfin, refait, ou en tout cas, ils l'ont changé, je pense. Il n'était pas aussi sensible avant. Alors, pour le comp stab, qu'est-ce que c'est le comp stab ? C'est pour vous empêcher de dériver, en fait. C'est les moteurs, c'est les propulseurs qui vous propulsent dans le sens où vous regardez. Alors, c'est assez difficile à expliquer. Donc là, je suis à fond. Avec le comp stab activé. Donc, là, je suis totalement à fond. Et si je change, Donc là, on peut voir que je fous 3 plombs, en fait, pour faire demi-tour avec le comp stab activé. Parce que les rétro-propulseurs vont diriger automatiquement le vaisseau dans la direction où je regarde. Donc, par exemple, regardez la vitesse sur la gauche. Là, au max, je suis à 200. Je booste et je fais demi-tour. La vitesse diminue et elle s'arrête à 50, 48 et je fous 3 plombs pour faire demi-tour. Avant, c'était beaucoup plus rapide. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le comp stab. Désactive les sécurités. Voilà. Là, déjà, on peut voir que je bouge vachement mieux. Avec le comp stab désactivé. Et là, je booste à fond. Je fais demi-tour beaucoup plus rapidement. Et on peut voir à ce moment-là que la vitesse est passée à négatif, vers moins 100. Donc, ça veut dire qu'en fait, je vais continuer à avancer vers l'arrière avant que la vitesse redevienne positive. Donc, voilà. C'est vaut mieux le désactiver en vol. Moi, je conseille ça rend le vaisseau beaucoup plus maniable. Et après, je vais essayer de... Là, on entend le pilote respirer. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je vais essayer de partir dans les vapes. Là, si j'accélère à fond... Voilà. Voilà. Là, on entend les respirations, normalement. Et là, je suis tombé dans les vapes. Là, je ne peux plus contrôler parce que le temps qu'ils se reprennent... Là, je peux toujours... Et voilà. Là, je peux reprendre le contrôle. En fait, il est tombé dans les vapes, le pilote. Parce que j'ai pris trop de jets. Voilà la nouveauté. Ah oui, il y a aussi le 6 niveaux de liberté. Qui sont accessibles à... J'avance pas là. Qui sont accessibles directement. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez que ce que j'ai expliqué dans mon premier Twitch. Qui est encore en mode couplé-découplé. Arrête-toi. Je vais essayer de repasser. Ah ! Voilà. Arrête-toi complètement. Si je passe en vue extérieure. Donc, le mode couplé. Avant, on pouvait faire au bas, le roulis... Le mode combat activé. Non, ta gueule. Le roulis est avancé. Donc ça, c'était 3 degrés de liberté à mode couplé. Et le mode découplé où on pouvait se translater. Alors que maintenant, on peut, à mode couplé, on a aussi la translation verticale qui est possible. Et la translation horizontale. Donc, on a plus de degrés de liberté à mode couplé. Donc, je vais essayer de vous montrer ça en vol. Et oui, tais-toi. Donc, par exemple, là, je suis en vol. Je suis toujours à mode couplé. Et je peux me translater sur les côtés, en fait. Bon, là, on ne le voit pas trop à fond. Mais voilà, c'est faisable. C'est-à-dire qu'on peut avoir plus de manœuvres sur le vaisseau. Là, en fait, je fais juste de la translation verticale. Sans bouger sur les degrés comme sur un avion. Voilà. Bon, arrêtez de vous foutre de ma gueule sur le chat. Ça va, ouais. J'essaye d'expliquer clairement. Même si ce n'est pas super intéressant comme ça, à expliquer les nouveautés. Donc, voilà. Ça, c'était la principale nouveauté de la version 0.9 au niveau de la gestion des commandes. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Non, là, je ne vois pas trop. À part le HUD qui a été refait, les degrés, la vitesse, tout ça. On va faire un peu de course, maintenant. On revient au hangar. Je vais vous montrer le nouveau mode course. C'est quoi le but du jeu ? Pour l'instant, c'est une grosse démo, en fait, sur le jeu final. Et donc, là, j'ai montré le mode où on peut... Ça, c'est le mode libre pour s'entraîner. On a un mode Vanduul Swarm où on affronte A3, 2 IA ou avec 2 partenaires, 2 vrais partenaires, maintenant, puisque le co-op est disponible en ligne. On affronte 15 vagues d'ennemis. Un mode course qui vient de sortir que je vais montrer tout de suite. Et après, on a plusieurs modes de jeu en ligne du style match à match. en équipe, match à mort tout seul et capture de drapeau. Enfin, capture de drapeau, sauf que là, ils appellent ça des corps. Bon, voilà. C'est le but du jeu. Après, ça va être un espèce de MO spatial, comme un peu Elite, où il y aura beaucoup de choses à faire, mais je montrerai ça au fur et à mesure. Là, on a juste le mode combat qui est disponible en preview pour montrer le modèle de vol et les premiers combats pour s'amuser. Euh, Arena Commander. Bah, ben, du soir, Vendulm Swarm. Merde. Ah, ben, là, je dis des conneries et je reviens en arrière. Allez, course. Bah, ça marche pas bien, autant que je reprenne ma souris. Ça va plus vite. Drum Team. Comme là, je l'ai montré. Donc, ouais, je vous montrerai rapidement alors les modes de jeu. Free Flight, Vendulm Swarm, et le mode course. Et en multi. En multi, en multi. On a les mots, ouais, match public, si tu veux. Battle Royale, c'est du match à mort chacun pour soi. Capture the core, c'est le... Dans ce que j'ai dit, c'est le capture du drapeau. Et Squadron... Non, Squadron Battle, c'est ça. C'est du... Chacun pour soi. Et le... Là. Et le... Et le Battle Royale, c'est un match à mort en équipe. Le Vendulm Swarm en coop. Et les modes de course en ligne. Bon, comme je suis une quiche, on va pas la faire en ligne, on va le faire en solo, hein. Surtout qu'avec mon Hornet, qui est un vaisseau de combat, la course, c'est pas ça. Classic Race. Et là, je crois qu'on a les différents modes de difficulté. On va faire la facile. Salut Gracchus. J'ai hâte de voir ton stream sur les peluches version 2. Quand il veut, le mode course, c'est... Donc là, c'est parti. Il faut juste passer par des checkpoints. Allez, je suis ready. C'est parti. 4, 3, 2, 1, go ! Donc, il faut passer à travers les gros anneaux. En essayant de pas se planter, ce qui est pas facile. Et il y a 3 tours à faire. Désactive les sécurités. Attention, sécurité désactive. Oh, ça rame. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Oh, ça rame. Allez, où le suivant ? Oh là là, je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais. Hop, 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 hop. POUM ! Voilà. J'avais prévenu, je suis une quiche. Ce truc, c'est de la merde. Désactive les sécurités. Ça va mieux, quoi. Putain. Oh, putain, j'y vois rien. Oh, ça va vite me saouler, ça, je sens. Ça va pas durer très longtemps, je sens, messieurs. Il est où ce putain de truc, là ? Vous remarquerez que je ne suis pas mort. Ouais, c'est mal barré. Ce stream va être très rapide. Oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'adversaires. Pour les adversaires, il faut aller le chercher en ligne. En même temps, c'est pas terrible comme mode de jeu. Je ne sais même pas où j'en suis au niveau des... C'est bon, j'ai encore de l'énergie. Surtout que ce n'est vraiment pas un vaisseau de course, donc ce n'est pas passionnant. Je ne sais pas où c'est. Je suis, voilà. Je pense que je ferai quand même un petit peu de Vanduul Swarm, histoire de remontrer des combats. Un truc un peu plus passionnant. Histoire de maxer quelques boucliers au-dessus, quoi. Faut bien. Et dire qu'on n'a même pas fait un tour encore. Ouais, un tour. Oh. Je n'ai rien dit, toi. Oula, je suis tombé dans l'évap. Je vais faire une Bianchi, quoi, bientôt. Enfin, j'ai déjà fait une Bianchi, d'ailleurs. Ah. J'ai fait une Bianchi. Non, mais vas-y, remets-moi, là. Je ne sais pas où je suis. Ah. Je suis où. Ah. Merde. Oh, putain. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Je me suis trompé de touche. Ce n'est pas ça non plus. Ah. Il s'ouvre, il ne s'ouvre pas, lui. Je ne suis pas dans le bon sens. Allez, à fond. Ouais, quand je tourne trop vite, je prends DG, donc je m'évanouis, c'est ça, le truc. Là, j'ai reactivé, en fait, l'anti-G. J'ai remis la sécurité anti-G et j'ai laissé le Comstab. Enfin, c'est même l'inverse que je devrais faire. Je devrais laisser l'inverse, et voilà. Je désactive le Comstab. Et je laisse la sécurité pour léger. Comme ça, je ne devrais pas m'évanouir comme ça. Normalement. Voilà, ce n'est pas super passionnant comme mode de course. Je la finis pour faire plaisir, et après, je vais faire un peu d'action. Quoique même, par respect pour mes spectateurs, je pense que je vais arrêter là. Vu qu'on s'en tape totalement. Merde. Ah non ! Non, 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 non. Yes. Voilà. Ça ne sert à rien, c'est naze. Bon, vous aurez pu vous foutre ma gueule dans le jeu en ligne, mais ça ne sert à rien. Je vais peut-être essayer du vent tout le soir, mais en ligne. Je vais voir ce que ça vaut. Est-ce que je joue contre l'IA ? Avec l'IA ou avec des vrais mecs en ligne ? Ouais. Il est quelle heure ? 21h23, j'avais dit trois quarts d'heure. Je ne sais pas. J'ai peur que si je joue en ligne, déjà que ma connexion souffre un peu, j'ai peur que la qualité du stream soit encore plus pourrie. Je pense que je vais rester hors ligne. Si j'avais la fibre, je jouerais en ligne. Mais là... Je vais rester hors ligne. On va prendre du Dining Star et on va faire du Vanduul Swarm. Donc là il devrait y avoir un peu plus d'action de suite. Allez c'est parti ! Max les boucliers ! Ah ça marche tout bien c'est ce que je dis. Max les boucliers ! Max les boucliers ! Par contre ils ont un peu nerfé les armes, c'est vachement chaud maintenant de toucher. Lock ! Suis le ! En fait maintenant pour toucher il faut toucher les espèces de petits carrés qui anticipent la position du vaisseau. Alors qu'avant il suffisait de visser le vaisseau, on avait le carré vert qui apparaissait et on touchait le vaisseau. Là il faut vraiment anticiper sa position et en plus les armes ont bien été nerfées donc c'est super chaud de toucher. C'est vraiment la misère. Là il faut vraiment viser le carré pour toucher, ça prend 3 plombs. Là je joue à la manette, c'est une horreur. Là je me fais tirer dessus. J'arrive pas du tout à toucher. Bah non ça touche pas du tout là. Donc là ça me gonfle. Donc voilà ça me gonfle. Là vraiment il y a de la phase d'équilibrage à faire parce qu'en même temps il y a beaucoup de gens qui s'en sont pleins sur les forums. C'est le truc à refaire, c'est injouable. Il faut 3 plombs pour passer une vague. Voilà. Suis le. Allez. Donc en général il faut commencer par supprimer les boucliers avec les lasers. Et une fois que ces boucliers sont tombés, on finit à la mitraillette. En théorie c'est ça mais bon. Sauf qu'à la fin j'ai plus de munitions pour bouclier. Voilà ça prend 3 plombs. C'est vachement moins dynamique que l'ancienne version. Je préférais largement l'ancienne version que celle-là. C'est une horreur celle-là. Et le pire c'est pour les mecs qui jouent avec des otasses là, des vrais joysticks. Apparemment pour toucher c'est encore pire. C'est... Il y a beaucoup de gens qui se plaignent là. Putain. C'est la lousasse aujourd'hui. Je crois qu'on va vite passer sur d'ours kicker hein. C'est pas passionnant à regarder. Franchement moi j'attends vivement la prochaine version. J'espère qu'ils vont changer ça. Parce que dans l'état des choses... Pfff. Pas génial. Voilà hop. On va tirer. Ouais je joue pas la souris clavier je suis vraiment une quiche. Oula je me fais tirer dessus je crois. Wow. Block. Suis-le. Je crois que j'ai été un peu touché là. J'arrive vraiment pas à jouer à ce jeu à souris clavier c'est... Je préfère la manette même si c'est pas génial. Allez viens là. En plus ça saccade un peu là. Putain je touche vraiment pas. J'ai l'impression que ça touche vraiment autant que Battlefield. Allez. Je fais aucun dégâts c'est horrible. Ouais c'est ça ça a diminué la taille des hitbox. Ouais c'est un peu ça. En tout cas j'ai bien fait de prévoir un stream de secours. Heureusement que j'ai un second jeu. Parce que là. Là c'est pas top top. Ah voilà. Je suis qu'à la première vague. Trois plombes pour faire une vague. Allez. Lock. Lock. Suis-le. Un peu. Allez j'ai plus d'énergie. Euh. J'ai plus d'énergie. Ça surchauffe. Ah. Pas top là. Putain. J'anticipe vraiment pas là. Enfin ça fait pour jouer à la souris c'est vraiment chaud. Parce que si par exemple là je prends la contrôle à la souris. On voit bien que l'axe de vie euh. L'axe de vol. Et la souris sont séparés. Et pour bouger en fait il faut bouger comme ça. Et c'est une horreur la souris faire ça. Parce que c'est pas du tout précis. Donc euh. Là je pense que le mieux pour jouer à ça. Ça serait ou un trackier. Ou un truc du style euh. Euh. Oculus. Ou justement. Là. Donc là la souris. La. La souris. La zone verte. Et contrôlée par la vue. Là je pense que ça serait le mieux. Et avec les joysticks c'est pas terrible. Parce qu'à l'heure actuelle euh. Les réglages. Le réglage en jeu est pas terrible. Apparemment ils sont trop sensibles ou. Ils sont assez durs à régler. Donc euh. Là aussi pour viser le petit carré. Bah. C'est assez compliqué. Même avec en haut as. Ah. Là je suis en train de me faire tirer par derrière. Ah. Je suis touché. Ah ah. Oui. Shield down. J'ai compris là. Donc si je regarde. J'ai un peu l'arrière de mon bousin qui est un peu touché. Ah là je vais m'écraser comme une pauvre merde. Non. Ça va. Euh. Désolé je l'ai pas trop le chat là en ce moment. Alors oui je dis lock. En fait. Lock ça va prendre la cible la plus proche. Et suis le. Ça va adapter la puissance des moteurs. A la vitesse de ma cible. C'est pour ça que je dis ça. Donc euh. On peut voir en fait que quand je dis suis le. Hop. En fait il va. Voilà. Les moteurs changent en fonction de la vitesse de la cible. C'est automatique. C'est pas moi qui m'en charge. Comme ça c'est à l'accélère. Moi j'accélère automatiquement. C'est ralenti. Je ralenti automatiquement. Non. Donc voilà. Euh. Qu'est-ce que je pourrais dire. Non non. Je vais pas montrer une course à multi là. Non non. C'est. C'est. Ça va être. Boggy. Bon allez. Je le finis. Prends toi ça dans la gueule. Bim. Suis le. Bon là je vois que j'ai l'arrière du vaisseau qui a bien été touché. Là c'est bien rouge. D'ailleurs je suis censé avoir deux équipiers mais je sais pas du tout où ils sont. C'est dangereux. Buggy. Buggy. Oui. Je sais pas. Ils sont peut-être morts. Ah non. C'est pas eux qui tirent. Ah oui ils arrivent. Max les armes. Armes 100%. Oh putain j'ai plus d'énergie déjà. Max les boucliers. On est calavac 2 ça prend 3 plombs c'est une horreur. Ça a été nerfé à mort. J'espère que ça va vite changer. Voilà. Je l'ai fini. Ouais. Vague 3 génial. Allez on va faire les kékés. Désactivez les sécurités. Attention. Sécurité désactivée. On va se faire le petit little king. Suis le. Là non. Là je vais prendre cher. Suis le. Ah. Oulala. 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 C'est pas terrible ça. Je prends cher. Je prends cher. Je prends très cher. Donc si on regarde. Là j'ai pris cher. Bon là je. Je prends très cher. Là il y a tout qui est en train de. Ouais. Shield critical. J'ai pigé. Ouais. Merci. Il y a tout qui est rouge. Ouais. 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 Ça va. Ça va. Ça va. Putain. Putain. Wouah. Bon là il commence à avoir un peu plus d'action. Mais je peux pas toucher. Ouais. Shield down. Tais toi. Oui. Putain. Allez. Bon moi je l'ai battu. C'est un avantage de désactiver les boucliers. En fait, si tu regardes là en ce moment, tu vois G1, G2, G3. Donc là, il y a toute mon énergie sur G2. C'est que j'ai redirigé toute mon énergie sur les boucliers. Si je fais reset énergie. Reset énergie. Donc là, je rééquilibre l'énergie. Donc, il y a tout qui est à peu près en énergie. Max les boucliers. Donc là, si je max les boucliers, les armes ont moins d'énergie. Les moteurs aussi. Donc, elles ont tendance à se surchauffer plus rapidement. Surtout les lasers qui ont besoin d'énergie. Je ne sais pas si on peut le voir. Là, on ne peut pas le voir comme ça. Je ne sais pas trop. Normalement, on peut voir au moment la surchauffe. Mais bon, voilà. Le truc, c'est que j'utilise toute l'énergie pour les boucliers. Et j'ai moins d'énergie pour les armes. Voilà. Là, on peut le voir. En fait, si tu regardes le 3. J'ai les 200%. Quand je tire, le pourcentage baisse. Si je max les armes, ça va rester plutôt vers 100% ou ça va remonter en tout cas beaucoup plus vite. Alors que là, comme j'ai maxé les boucliers, l'énergie est redirigée en priorité sur les boucliers pour garantir ma sécurité. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué parce qu'en attendant, je n'ai pas trop tiré. Allez, les killers, 21h38. Il va y avoir 45 maximum. On va arrêter. On passera sur la deuxième partie du Twitch. Bon, allez. Ça me gonfle. Il va se prendre en bouclier. Un missile dans la tranche. Voilà. Et il n'est même pas mort. C'est parfait. Il tourne en rond. Eh oui, je sais. Waouh. Un quart d'heure et je suis à la vague 3. Alors qu'avant, j'arrivais à la vague 10. Non mais là, il ne faut pas parler de défauts du jeu. Pour l'instant, c'est juste un prototype. C'est du work in progress. Ça change vraiment à chaque patch. Ils sont en train de faire tout l'équilibrage. C'est plutôt pour tester pour l'instant. Voir le moteur graphique et les principaux mécaniques de vol. Et justement, si on trouve qu'il y a trop de reproches. Ils prennent en compte nos remarques. Et après, en général, ils modifient. Ils sont à l'écoute de la communauté. Et ils modifient en fonction de ce qu'on leur dit. Là, pour ça, c'est quand même assez... Ils écoutent vraiment les joueurs. Et là, c'est vraiment que le tout début du jeu. Il est censé sortir vraiment le jeu qu'en 2016. Avec la partie MMO. C'est vraiment fin 2016. Le temps que si je fais un stream pour chaque patch. J'en ai pour quelques années. Il m'en reste ? Ils sont où ? Donc là, j'ai mes deux coéquipiers qui sont toujours là. Ils sont où ? Bon, je vois que mon vaisseau est rouge. Là, j'ai bien été touché quand même pour l'instant. Quoique là, ça ne se voit pas trop encore. En général, les dégâts sont vraiment bien faits, ça. Je l'ai montré déjà dans le premier stream. Et ça s'est bien amélioré encore. Les dégâts sont vraiment localisés. Vraiment bien faits pour ça. Ouais, là, si le jeu ne t'intéresse pas, Rada, il vaut mieux attendre. Là, ça ne sert à rien. Il faut attendre que le jeu évolue et qu'il passe en version finale. Enfin, tu as le temps. Là, c'est vraiment si tu veux participer au financement, tu le prends. Mais après, autant attendre la sortie. C'est trop compliqué de toucher, putain. Les mitraillettes qui ne servent vraiment à rien, là aussi. Putain. Je vais y arriver ou pas? Non. En général, à la fin, je n'ai plus de munitions pour les canons. Là, c'est le bouclier qui prend tout, bien sûr. Ouah. S'il pouvait se la fermer, le simulation de Boundary. Après, graphiquement, c'est toujours aussi classe. Le CryEngine 3, c'est vraiment bien. Il y a du gros boulot qui a été fait. Moi, je dis que pour l'instant, ça augure que du bon pour l'avenir. Bon. Là, je commence à en avoir à le bol. Éjection. Adieu, capitaine. Adieu. Voilà, parce que là, pour l'instant, je tourne en rond. On va faire un peu de Tourskicker. Mais bon, ça va être aussi cher à regarder. Je pensais à Tourskicker. Parce que bon, c'est que de la planification. Voilà, je vous ai montré l'éjection. Pour vous montrer les dégâts, je vais essayer de me suicider sur un vaisseau, peut-être. Je vais me prendre en astéroïde entre-temps. Sinon, je sens que je vais endormir tous mes viewers. Viens là. Vas-y, tu veux pas que je m'écrase sur toi, là ? Là, je vais... Désactive les sécurités. Hop. Fais un peu le kéké, là. Je vois pas du tout où je vais. Il y a tout qui est flou. Vas-y, viens là. Je vais m'écraser, allez. Bon, allez, tant pis. Je vais me prendre l'astéroïde. Tu m'as mort. Voilà, c'est... Voilà, c'est juste histoire. Je vais passer à la suite, ça sert à rien. On va faire un peu de joe kékers. 30 secondes, histoire de changer de jeu. Normalement, ça devrait être bon. Il devrait y avoir. Ah, c'est bon, ça marche. Door Kickers, alors. Jeu qui vient de sortir, qui vient juste de sortir de la version... Qui est en version anticipée, et qui vient de sortir en version finale la semaine dernière. Qu'est-ce que je peux dire ? Ça coûte 20 euros, il me semble, sur Steam. C'est... Il ne faut pas être... Il ne faut pas avoir envie... Il ne faut pas attendre de gros graphismes sur ce jeu. C'est vraiment intéressant. C'est un peu fort, là, le son. Qu'est-ce qu'on a sur Door Kickers ? Le principe de base. Alors, je vais faire une mission pour vous expliquer le principe de base. C'est du Rainbow Six, vu de haut, grosso modo. Voilà. Alors, le truc, c'est que... Là, bon, c'est la première mission du jeu. C'est super simple. On a deux bonhommes. Et il faut éminer tous les terroristes qui sont dans les seuls. Et pour ça, on a deux solutions. Soit on planifie à l'avance, soit on joue en temps réel. Donc là, en jouant en temps réel, hop, je déplace mon bonhomme. Hop, tac, tac. Je le bouge au fur et à mesure. Et c'est lui qui se démerde pour viser. Hop, il est là. Tac. Bon, voilà. On peut le faire en temps réel. Soit on peut planifier à l'avance. Moi, c'est comme ça que j'aime jouer. Et je lance une fois... Le jeu... Je lance tout en temps réel. Enfin, une fois que j'ai fini ma planification. Donc, la planification commence à voir. Je clique sur un bonhomme et je peux dessiner son chemin. Hop. Donc là, il va bouger. Je peux aussi... Hop. Le faire changer de direction de vue en maintenant le clic droit. Donc là, une fois qu'il va arriver à ce point, hop, il va bouger. Et il va revenir dans sa position initiale. Et il peut aussi straffer. Donc, hop, je passe en temps. Je stop. Donc là, je le fais là. Et à partir de là, je vais le faire strapper. Donc là, je maintiens contrôle, en fait, avec le clic droit. Et là, il straffe tout le long. Et grâce à ça, on va pouvoir planifier ses déplacements, straffer au coin des murs. Après, on a aussi plusieurs trucs. En faisant un clic droit, on peut lancer les flashbangs. Recharger ses munitions. Enfin, changer d'armes. Là, c'est pas disponible. On peut aussi placer des charges sur les portes. Parce que là aussi, comme dans tous les jeux du style Rainbow Six, un des moments les plus importants, c'est quand on ouvre des portes. Il faut bien synchroniser le moment où on rentre dedans, lancer une flashbang. Est-ce qu'on l'explose ? Voilà. Donc, il y a des moyens de tout synchroniser. De toute façon, je vais le montrer tout à l'heure, comment ça marche. Là, je vais recharger. Je vais supprimer ça. Donc là, par exemple. Hop, je vais faire straffer le mec dans cette direction. Je vais aller là. Tac. Et là, je vais lui dire, attends, ne bouge pas tant qu'il y a encore des mecs qui sont en vie. Donc là, je continue. Dans ce coin-là, je vais straffer dans cette direction. Histoire de voir vers le haut quand je vais contourner le mur. Là, quand je suis là, hop, j'arrête. Et là. Donc là, il attend. Quand c'est clear, hop, là il straffe. Et là, voilà. Et voilà. Donc vous comprenez le principe du jeu. Donc là, si j'ai envie, hop, je peux lancer une flashbang. Je le fais avancer et je le regarde par là. Donc là, il... Boum. Il avance. Le mec est déséquilibré. Il se prend une balle dans la tête. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Là, c'est juste le niveau de base. C'est le tuto, ça. Euh... Pop, 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 pop... Back to menu. Avant d'aller plus loin, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a un roster. Donc là, je suis niveau 7. On gagne des niveaux au fur et à mesure. Euh... Quand on finit des missions... Hop. À chaque fois, pour chaque mission, on gagne des étoiles. Ces étoiles servent à débloquer de nouvelles armes et de nouveaux objets. Euh... Quand les mecs ne meurent pas et qu'ils finissent une mission, ils gagnent des niveaux. Euh... On gagne un des niveaux, justement, ils deviennent de plus en plus précis. Euh... Bon, s'ils crèvent, c'est pas bien grave. Ils sont interchangeables. Euh... Ils... Ils gagnent assez vite des nouveaux niveaux. Donc, on peut vraiment personnaliser leur équipement. On a plusieurs classes. Pointman, c'est... Il a juste un pistolet. Et il est très mobile. Le mec avec le fusil d'assaut. Après, Breacher... Stealth et Shield. Euh... Je les ai pas encore débloqués, ceux-là. Donc, je suppose que ça doit être fusil à pompe, silencieux et Shield. Ils vont avoir les boucliers. Et je vois... On peut voir qu'avec les... Avec les étoiles, on peut acheter de nouvelles armes. Ah, merde. Chaque fois, je me fais avoir. On peut acheter... Les gilets pare-balles. Des nouveaux pistolets, silencieux ou pas. Flashbang ou... Ou grenade à fragmentation. Donc, voilà. On peut... On sélectionne. On peut avoir des tasers. Au cas où on veut... Garder un vie en ennemi. Des fois, ça arrive... De vouloir garder un ennemi en vie. Certaines missions qu'il demande. Euh... Comment voulez que je vous montre les premiers levels ? Vraiment les premiers levels du tuto ? Ou on fait... On fait directement un niveau un peu plus élaboré. Je sais pas ce que... Ce que vous préférez. Euh... D'abord, je vous montre les différents modes de jeu. Euh... Pop, pop, pop. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? On a un arbre de compétences. Pour l'instant, j'ai débloqué quelques points. Je sais plus qu'est-ce que j'ai mis. La précision sur la medium range et sur... En close range. Oh, voilà. C'est un petit arbre de compétences. C'est pas bien développé. Bon. Pour l'instant, je suis au tout début. J'attaque direct sur une grosse mission. Euh... Ouais, juste une seule. Donc alors, on a les single missions. Single mission. Euh... Qu'est-ce qu'on a avec l'icône ? Là, c'est qu'on doit tuer tous les ennemis. Euh... L'icône, ça, ça doit être qu'on doit libérer des otages. Euh... Là, ça doit être en temps chronométré. Euh... Ça, ça doit être des otages qui sont menacés de mort. Il y en a certains avec des... Des menottes où on doit appréhender un suspect, justement, et pas le tuer. Euh... Donc, on choisit la taille de la map. L'opposition. Est-ce que c'est aléatoire ou plus ou moins d'opposition ? Visual Intel. Donc, ça génère aléatoirement une map. Euh... Qu'est-ce qu'on a ? On peut télécharger de nouvelles missions sur le Workshop. Puisque il est totalement... Il est total... Le... Le Steam Workshop est totalement intégré. Ça, c'est bien aussi. On a vraiment les créations des joueurs qui vont arriver pour avoir de nouvelles missions. De bonnes nouvelles missions. Et mes créations, je n'en ai pas encore fait. On a une campagne que je viens juste de débloquer tout à l'heure. Euh... Trois campagnes. Et des campagnes aussi qu'on peut télécharger en ligne. Euh... Pour l'instant, je les ai pas fait du tout, les campagnes. Euh... Je sais pas si je commence avec une campagne ou pas. C'est quoi ? Iron Man Batch ? Double Xperia Reward. 28.15. Restera. Ok. Euh... On verra plus tard pour les campagnes si on en refait. On peut sauvegarder les replays. C'est un peu comme Hotline Miami après. Mais version... Euh... On planifie et c'est pas en direct. Euh... Autoplay, c'est juste les tutos. Voilà. Je vais vous montrer rapidement une mission... Juste un petit bridge and clear pour vous montrer comment ça marche. Donc on peut vraiment en synchroniser. Ah oui, j'ai aussi oublié de préciser. J'arrête pas de me répéter là. Je bafouille un peu. Euh... On peut avoir des synchronisations. A, B, C. On a 3 white codes. Donc là, je vais mettre un white code A ici. Donc c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Et on va dire, quand vous arrivez à ce checkpoint, vous attendez que je vous donne l'ordre. Et quand je vous donne l'ordre, vous faites une certaine action. Par exemple, là, ils arrivent au checkpoint. Ils attendent. Je donne l'ordre. Et de manière synchronisée, ils font l'action. Voilà, c'est juste pour vous montrer le fonctionnement de la synchronisation. Hop. On restart. Je vais juste tout supprimer. Le bridge and clear, comment ça marche. Toi, t'es droit. Donc toi, tu vas te placer de ce côté. Tac. Je vais lui dire que tu regardes par là. Tac. Quand t'es à la porte, tu seras une flashbang. Donc il est là. Il seras une flashbang. Je lui dis de rentrer. De telle sorte à ce qu'il regarde par là. Puis par là. Donc tant qu'il y a quelqu'un en vie, tu bouges pas. Pareil pour lui. Donc lui, il est là. Hop. Je vais juste... Tant qu'il est là, je vais lui faire regarder dans cette direction. Comme ça, dès qu'il rentre dans la pièce, il va regarder par là. Il attend. Puis il se déplace un peu. Et il vérifie que tout est clair. Donc là, j'ai vraiment tout préparé. Et normalement... Qu'est-ce que vous racontez sur le chat ? Je le regarde rapidement avant de lancer la mission. Non, pas trop de conneries, ça va. Ouais, dans le lien, on peut sauvegarder les replays. Pas mal celle-là, pas mal, pas mal. Pas trop mal. Donc là, c'est bon. J'ai tout préparé, j'ai tout planifié. J'appuie sur espace et je start. Et normalement, ça doit marcher. Boum, il rentre. Il s'en... Allez. Ouais. Un peu de mal pour tuer le dernier. Un peu de mal. Bon, là, j'ai que deux étoiles. Non, je crois que... Après, j'avais fait mon record. Ça devait être à 6 ou 5 secondes. Voilà, quand tout se passe bien. Et voilà. Après, on peut faire un... On peut exporter les replays en vidéo. Et les mettre sur YouTube, si on a envie. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lance une mission comme ça ? Ou on va tester... Allez, j'ai envie de tester une campagne. Difficulty easy, line short. Allez, on va tester une campagne. Ah ouais, il faut libérer un otage. Ok. Un otage. En fait, il y a trois cibles fixes. Et après, elles sont aléatoires. Voilà. Et j'ai oublié de dire aussi qu'à chaque fois qu'on restarte la mission, les différents ennemis sont placés de manière aléatoire. C'est pas... Ils sont pas fixes. C'est... 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 Tout est aléatoire. Euh... Hop, hop, hop. Qu'est-ce que vous racontez ? Je regarde le chat. La mission du Parlement canadien. Arrêtez de dire des conneries. Là aussi, ouais. On peut sélectionner le nombre de... De commandos qu'on va avoir. Hop, je peux en ajouter ou en enlever. Bon, voilà. Bon, là, on va en envoyer quatre. Je crois qu'il y a des... Il y a des bonus si on finit une mission avec juste une personne. Donc là, je passe en mode... En mode deploy. Par contre, en fait, le truc, c'est que j'ai jamais fait d'extraction d'otages. Bon, on va voir. C'est pas grave. Donc là, si on passe... Au pire, on le fera en temps réel. On fera la planification sur une voie de mission. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Lui... Il va regarder par là. Ah ouais, d'accord. Il faut péter en plus. Il faut faire une manual bridge. Ou un pick lock. Ouais, manual bridge. On va foncer dans le tas. Ou au pire, on peut exploser aussi. On peut... Ouais, on va y aller à la pourrie. On va mettre une charge explosive. Tac, on met une charge explosive. L'autre, il va se placer là. Après, ils vont rentrer... Lui, il va rentrer. Lui, il va surveiller par là. Lui, il va rentrer. Il va surveiller cette zone. Qu'est-ce qu'on va dire après ? Tac, tac, tac. Lui, il va bouger par là. Comme ça, on va se la faire à l'arrache. Tac, lui, il attend que tout va bien. Puis après, il va bouger comme ça. Tac, il va arrêter comme ça. Et là, il attend. Pouf, pouf, pouf. Arrache complet. On fait à l'arrache, à l'arrache. Donc là, il est là. Tac, tac. On va planter... Allez. On va balancer une grenade frag. J'espère qu'il n'y a pas l'otage dans la pièce. Pop, pop, pop. Je lise, désolé, je lise un peu le chat, là. Allez, on va tester comme ça, voyons déjà qu'est-ce que ça donne. Et j'ai en plus, je n'ai même pas mis les deux derrière. La pièce un peu petite, en même temps. Allez, blow up. Ah, lui, il est mort. Pas terrible, là. Bon, voilà. Le principe, c'est ça. Sauf que là, ça a été fait de manière merdique. Là, on devrait plutôt le faire bouger comme ça, lui. Est-ce qu'il regarde dans cette direction ? Tac, tac. On va peut-être pas foutre une frag, là, quand même. J'aurais dû prendre les flashbangs. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Tac, il atteint. Il regarde dans cette direction, il attend. Pouf, pouf, pouf. Il clé tout. Il se redéplace là. Tac, il vérifie le placard. Voilà, voilà, voilà. Allez, c'est parti. Moi, je préfère jouer en planification plutôt qu'en réel. C'est vraiment, on voit si ton plan est bien foutu ou pas. Là, je crois qu'il y avait un otage à récupérer. Bon, voilà, mon plan a parfaitement fonctionné. J'ai 3 étoiles, 19 secondes. Et voilà. J'ai gagné la classe Shield. Donc le mec, il est en bouclier et il peut foncer dans le temps. Swat. Ok, mission suivante. Euh... Pouf, pouf, pouf... 3 otages. Rostage me survive ou be rescued. Et éliminer tous les terroristes. Je sais pas pourquoi il m'a été éliminé les terroristes en tant qu'optional, sachant que c'est le principal, quoi. Ah ouais, c'est grand le bureau, là. Euh... Donc là, on a d'accord. Les otages sont là. Euh... Pourquoi lui, il est pas déployé, là ? Ah, il est injured. D'accord. Donc les mecs blessés sont au repos. Swat. Ah, d'accord. Je peux customiser ici. Donc comme il y a des otages, on va mettre des flashbangs. On va y aller la grenade. Hop, bon. Customise... Euh... Qu'est-ce que j'ai fait, là ? J'ai fait de la merde. Ah, c'est flambeau, ça, la merde. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Euh... Alors, comment qu'on y va ? Tac. Ouais, ok. Deux otages là, deux otages là. Hop. Brut de charge. Et pareil. Euh... Je peux pas ? Je fais péter les deux portes en même temps, quand je fais ça ? On voit que c'est un peu bordélique, là. Donc là, c'était juste pour voir comment ça marche. Il y en a un qui est mort en plus. Hop. Ok. Par contre, en attendant, j'ai en placé deux d'un qui vont regarder par là. Et... Je mets... L'explosion sur A. Normalement, ça doit être bon. Et si je me trompe pas, si je fais A, on se bouge de pète. Voilà. Là, là, ça s'est bien passé. Donc si on veut, on peut jouer en temps réel. On peut faire bouger les mecs en temps réel. Il doit y avoir des mecs dans le bureau, encore. Donc ça, c'est le mode temps réel. Enfin, on peut quand même remettre en pause et bouger au fur et à mesure, si on en a mis. Donc là, tac, par exemple, j'ai envie de balancer une flashbang ici. Voilà, il est mort. Ah, Nostalgia me kill. Ouais. Voilà le principe du jeu. On va remodifier le plan jusqu'à ce que ça marche. Donc là, tac, il ne bouge pas. On va le faire regarder dans ce coin. On va pas le faire bouger. Le deuxième, il est là. Allez. Quand on peut chaud, des fois. Lui, on va le faire regarder dans cette zone. Voilà. Tac, et voilà, comme ça. Après, on va dire que... Lui, il va partir par là. Lui, on va le faire partir par là. Vérifier qu'il n'y a personne ici. Là, pour le plaisir, on va foutre un flash là-dedans. On va le faire rentrer. Il nettoie tout. Tac, après, il bouge là. Il rentre et sort, il rentre et sort. Mais il ne bouge pas. Tac, tac, tac. Lui, on bouge là. Ok. Je regarde un peu le chat au passage. Alors, un queue qui s'est qui qu'est con le mec, là. Ah, il est toujours là, lui. Paf, je ne sais pas encore. On va le mettre sur le côté, là. Lui, de ce côté, là. Il va rentrer. Il balance une flash, là. Ah, des fois, ça, c'est chaud pour sélectionner les bons points. Tac. Ah, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'est un peu raté sur ce coup-là. On le souhaite. Il regarde par là. Lui. Il va regarder par là. Il rentre. Il élimine tout ce qui bouge. Pareil pour lui. C'est lui qui va se déplacer par là. Hop, il vérifie qu'il n'y a personne. Allez, c'est parti. Après, ce n'est pas passionnant à regarder. J'avais prévu que c'était surtout de la planification. Après, voilà. Le moment où on déclenche l'action, c'est là où c'est sympa. On a un stage à demi-kill, wow. Je n'ai pas le temps de bouger, il faut me laisser le temps un peu. Je vois que tout le monde discute en 100 coins. Il n'y a personne qui regarde. Donc, je m'en fous. Moi, je continue de jouer. Je ne m'en fais pas trop. A chaque fois, il se fait zéluer celui-là. Restart. On s'en fout. On va le faire continuer. Vas-y, qu'il y aille tout droit. Ça ne passe pas. Ah, mais ça fait moins que je vois que vous vous en foutez de moi. Je m'en fous un peu. Moi, je joue. Bah, laisse-moi 30 secondes, quoi. Ok, tu veux de la jouer comme ça ? Hey, resetart. Vas-y. Ah ouais, mais là, il croit qu'il y a une porte, donc je ne peux pas balancer la grenade là. On va tester K1 qui s'en marche. C'est quand même le grand bordel cette mission. Mind down. Je crois qu'il y a des mecs qui sont... Ouais, j'en ai quelques-uns qui sont morts. J'en ai plus que deux là. C'est pas terrible. C'est pas terrible. On va un peu restarter. Ça s'est pas trop bien passé. Ouais, ça se passe pas super bien. Ça se passe pas super bien. Ouais, à chaque fois, il se brûle, il fait chier. Bon, j'en ai marre, je rage. On va faire une single mission. Ce sera plus simple. Non, 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 là, il n'y a pas d'otages. J'enfonce dans le tas, ça va marcher. Deux mecs, un garage. Quoi que non, je vais vous montrer une autre. Non, c'est pas ça. Je vais vous montrer la plage, elle est mieux. Parce que là, on a en fait un sniper. Dans notre cas. Par contre, là, je vais les customiser. J'en ai plus rien à foutre, j'ai pas d'otages. J'y vais à la grenade frag. Tac. Voilà. Bonne grenade frag dans leur gueule. Ils feront moelle et moelle. Déploy, c'est bon. Là, on voit qu'on a un sniper. On peut choisir la cible. Donc, le sniper, en général, je tire sur le mec du milieu. Parce que comme c'est une quiche, des fois, il se rate. Donc, il tire à droite ou à gauche. Là, au moins, je suis sûr d'en tuer un. C'est quoi ta question, Zad ? Les flashbangs ne démoulissent pas les mecs. Si, pas les miens, je crois pas, non. Moi, ils foncent dans le tas. Ouais, en plus, si tu t'orthographies mal mon nom, ça s'affiche pas en rouge. Il faut que t'écrives bien. Donc, comment on va faire, là ? Donc, là, il y a beaucoup de mecs. Beaucoup de terroristes. Alors, on va y aller, mollo. Est-ce que je balance une grenade ? Donc, là, peut-être pas, en fait. Donc, lui, il va regarder par là, comme ça. Tac, il se fait celui-là. Pendant que lui, il vient par là. Et il va se faire cela. Comme ça, tac, tac. Et il regarde comme ça. On va voir déjà ce qu'il se passe, là. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Ok, le début, pas trop mal. Et en plus, le sniper, ça fait quand même pas mal. Le sniper est quand même pas mauvais. Il va se les faire lui tout seul, en fait. Bon, voilà. Pour l'instant, le sniper est pas mauvais. Donc, on voit déjà que la position des mecs est différente. Par contre, je vais faire ça. Plutôt comme ça, pour les miner d'abord. Ouais, on va faire comme ça. Comme ça, lui, après, il va partir dans cette direction. Pour vérifier qu'il n'y a rien. On peut contrôler des policiers féminins ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Faudrait que je vois au reset. Je te dis ça dans 5 minutes. Mais je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Et non, Gracchus, tu ne peux pas customiser de toute façon la tenue. Donc, tu ne pourras pas mettre des robes aux policiers. Ça ne sert à rien. Et lui, on va le faire passer par là. Comme ça, comme ça. On va nettoyer la plage. Il faut qu'on vérifie qu'il n'y ait personne qui se planque derrière le caillou. Comme ça, comme ça. Là, on attend au cas où il se pointe par la porte. Donc là, ils vont faire par là. Tac, je regarde s'il n'y a personne dans l'allée. Comment je vais le faire ? Tac, tac. Donc, s'il n'y a personne dans l'allée, je continue. Je vais me placer par là. Et je vais attendre là. Lui, il continue par là. Il se place comme ça. Tac, tac. Comme ça, comme ça, comme ça. Là, il vérifie qu'il n'y ait personne. Tac. Là, il strafe. Là, il vérifie qu'il n'y ait personne. Et continue, et continue. Donc là, il vérifie. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un checkpoint A ici. Pas de conneries dans le chat. Non, c'est bon. Lui, lui, on va le faire straffer comme ça. Tac, il sort. Il regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oui, non, ça va. Il strafe comme ça. Il attend. Donc là, on va faire un clear. Clear. Et il va venir par là. Donc, il va suivre par là. Et je vais mettre un point A ici. Comme ça, quand il est au A, on va balancer une bonne grenade dans le coin là. Une grenade ici, ils vont faire moins les mâles. Comme ça, tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. On attend. Là, c'est bon. Quand tout est clear, lui, il va revenir là. Et il va rentrer là. Donc, lui, il rentre. J'espère qu'il n'y aura pas grand monde dans la chambre. Et il vérifie qu'il n'y ait personne. Il va faire un tour à la salle de bain. Et il vérifie qu'il n'y ait personne à la salle de bain. Il revient, il revient. Ça doit vous passionner de m'entendre raconter une planification. De toute façon, je pense que je vais m'arrêter après à cette mission. Qu'est-ce qu'on va faire là ? Bon, attendez, déjà, on va voir ce que c'est. Comment ça réagit. Bon, pour un instant, ça a réglé pas trop mal. Aller, hop, on balance. Bam, bam. On a bien vu. Ah, par contre, il prend cher. Là, il y a de l'humane. Je devrais balancer une grenade là-dedans, en fait. Donc, on va restarter. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va placer une bonne grenade en plein milieu. Il feront moins et moins rien. Paf, paf, paf. Lui, pour l'instant, il n'a rien. Donc, lui, il va continuer pour là. Il va venir pour là. Tac, tac, tac. Il va regarder par là. Donc là, il attend. Il regarde là. Il se place là. Tac, tac. Là, il attend que tout aille bien. Puis, il est là. Et il attend le signal B, on va dire, avant de rentrer. B, B. On va mettre B là. Lui, il continue. Tac, il est là. Et avant de rentrer, il attend aussi le signal B. Comme ça, ils vont tous rentrer en même temps. Si tout se passe bien. Euh, ok. Lui, il est où ? Voilà. Euh, comment qu'on va le faire ? Au signal B, il rentre tous. Tac, normalement, on vérifie que tout aille bien. Hop. Là, il regarde par là. Tout va bien. Lui, il rentre. Il regarde là. Tout va bien. Lui, il va aller aux chiottes. Il regarde que tout est ok. Il revient. Et il se place là. Lui, il se place là. Euh... Donc, lui, il n'a plus de grenade, déjà. Ok, c'est pas grave. Parce que lui, il aura utilisé qu'une grenade. Donc, il en restera une. Euh, elle est où ? Merde. Ça ne marche pas. Tac. Voilà. Grenade. Grenade en plein milieu de la pièce. Lui, il est là. Tac, il se place là. Il attaque là. Tac. Tac. Il balance une grenade là, au cas où il y ait quelques zigotos. Avant, il se positionne comme ça. Il est là. Il rentre dans la pièce. Il atteint que tout soit clean. Tac. Il continue. Bien. Pas lui. Lui. Tac. Là, il vérifie que tout est ok. Tout est ok. Je vais mettre un C là. C là. C. Il regarde. Pouf, pouf. Donc, lui, il regarde par là. Lui, il va regarder par là. On va essayer de faire ça clean. On va foncer dans le tas. Et lui, on va le mettre comme ça. Donc, lui, il va regarder par là aussi. Ah. Allez. Voilà. Il va balancer une grenade à la pièce. En C aussi. Et... Ouais. Il regarde par là. Il attend. Bon, bref. Voilà. Tac. Tac. Il attend. Voilà. Alors. Je regarde le chat. Je viens de finir la planification. Vous racontez quoi ? Oui, Radha, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as ? Bon, allez. Je lance. Bon, je vais essayer qu'il n'y en ait aucun qui meurt. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ok, c'est clair. Ok, c'est clair. La grenade dans la gueule. Ah. Ah, merde, il est mort, lui. Allez, restart. Parce qu'il a regardé là, il aurait duré. Ah, merde, ça a bien zigouillé tout. Enculé. Enculé. Tant pis, on va le faire l'arrache. Tac, tac, tac. Tac. Là, j'ai dit que c'était le B. Il continue, regarde là. Il atteint. Si on ne fait pas gaffe, des fois, ça zigouille tout le parcours. Paf, paf, il ressort. Il est là. Il attend le C. Il rentre. Ah, non, il est regardé par là. Là, il attend que tout soit clean. Il continue, voilà. Ok. En fait, là, je crois que si l'ennemi est dans le rond jaune, le jaune le plus foncé, il meurt. Et si c'est dans le jaune un peu plus clair, il est juste étourdi et c'est tout. Voilà. Allez. Donc c'est là où c'est le plus classe et quant à planification, on marche parfaitement. Ouh là. Ah ouais. Non mais 4 mecs, quoi. Ça va, quoi. Là, j'aurai besoin d'un peu plus d'aide, quoi. Bon, c'est pas grave. Limite, on va se le faire différemment. On va se le faire différemment. On va le mettre en B, lui. Et lui, on va le virer du B. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir par là. Je veux qu'il rentre dans la pièce en B, en fait. Pour zigouiller tous les mecs. Puis après, il va ressortir. En C, il va balancer une grenade là. Il va continuer. On va essayer comme ça. Oh, il est mort. On va se le faire. Je vais recharger là. Je vais mettre un truc de rechargement là. Lui, je vais le faire recharger là. Mais le dernier, je vais le faire recharger là. Sniper là. C'est parti. Est-ce qu'ils sont tous en vie ? Hop, putain, il est encore mort. Restart. J'aime pas quand il y a un qui meurt. Allez, encore un qui est mort. Rien qui marche là. Est-ce qu'il y a un qui meurt ? Ah, merde, l'autre il est ouvert la porte. Ah, fait chier. On va le faire regarder là et attendre là au cas où. Et là, il va regarder par là. Bon, ça serait mieux que je la réussisse quoi. Euh, quoi ? C'est déjà fait tuer l'autre là ? Merde. Dès le début quoi. Génial. C'est un temps réel, il faut regarder vraiment partout, c'est un peu chier. Ok. Ok, pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Surtout le B attend. Ah ouais, trois plumes plus tard quoi. Ah, génial, mon B il a vachement marché quoi. Je ne sais pas ce qu'il a foutu un B, mais bon, on souhaite. Ah oui, si je relance la même planification, ça va être totalement différent parce que les ennemis c'est aléatoire. Il y en a plus ou moins, leur nombre n'est pas fixe et ils sont dans des positions différentes. C'est le principe du jeu, sinon ça serait trop simple aussi. C'est ça qui est intéressant là. S'il était toujours au même endroit, ça serait trop vrai trop. Il n'est pas en B mais ou il fait quoi lui ? Si je l'inspire, bah vas-y go toi. Ah bah voilà, trois heures plus tard, il bouge. Attends, il faut que je le change. Attends. Je me mets un B là. Il regarde pas là. Ouais, il regarde par là en B. Et il avance quoi. Là il est là. Paf, paf. Il attend. Une fois qu'il est là, il ressort. Il se place là. Là, il fout une grenade là. Donc là, je le place en C. Là, il regarde dans cette direction. Là, il avance. Il attend que tout aille bien. Voilà. Voilà. Parce que là, ça va mieux se passer. Ah putain, il est mort dans le couloir. En temps réel, ça serait plus simple. Mais moi, j'aime bien le faire juste avec la planification. C'est là où on a le max de points de toute façon. Ah, la porte est ouverte. On va les spawner à la gueule. Ok, je crois qu'ils sont encore tous en vie. Ok, jusque là c'est bon. Mais rentre dans la salle, couillon là. Bon, tant pis. On y va avec C. Et ils seront que 3. Ok, ils sont plus que 2. Génial. Ok, plus qu'un. Génial, ça s'est super bien passé. Ok. Pourquoi ce mec, il avance pas quand je luthie, en fait ? C'est ça qui me gonfle. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? On peut balancer une grenade, lui. Je dirais que le chemin est lié. Ouais. Si je fous le B là, ça va faire de la grosse merde, ça. Ah, j'étais pas loin là, mais bon. Allez, y'a un qui est mort. Putain, restart. Allez. Et ouais, là comme un con, il atteint la porte alors qu'il... Il y a 2 grenades qui servent vraiment à rien. Mais ouais, à chaque fois, il se fait avoir quoi. Putain. Putain, si je veux que ça soit lui qui l'ouvre cette putain de porte là. Bon, tant pis. On va tout supprimer à partir de là. On va le refaire. Tac, c'est lui qui va rentrer là. Et qui va lancer une putain de grenade. En putain de B. Donc là, il regarde là. Il attend. Je viens de me faire baiser. Parce qu'il vient de me supprimer le truc. Tac, tac. Il regarde là. Là, il attend que tout aille bien. Normalement, tout va bien. Il revient. Il m'a supprimé le check point de ce mec aussi. Ok. D'accord, t'as décidé de me faire chier aujourd'hui. Euh... Bon, je la finis rapido. Il est 22h38. De toute façon. Là. Au pire, ça passera. C'est... C'est... Paf, pof... Paf... Paf... Il vérifie que tout est clean. Il attend là. Là, il regarde par là. Il regarde par là. Là, il vérifie que là, parce que là, il est libre. Là, je tiens à bouffer mes grenades. Je le mince. Là, il continue. Allez. Les grenades, ça sert quand même. Dans les pièces confinées, ça sert bien. Ok, ils sont tous en vie. Ah, merde. Putain. Je crois qu'il y a encore un voice attack qui tourne. Je suis obligé de le mettre en B. Je fais de la merde. Là, par contre, je vais le faire regarder par là. Ok. Là, ça va être mieux. Oh, il est mal. Oh, il est mal. Non plus de... Oh là y'a du moins, y'a du moins, c'est pas top, ils sont bien blessés Ah il est mort, putain j'envoie des grenades, ça sert à rien les grenades frères Ah mais pfff, ok, changeons de méthode Bridge charges, ouais, ils vont un peu plus morfler On va voir avec ça Allez, mort, restart, bon j'essaie de faire Ah merde, je vais te tirer au sniper, là j'essaie d'aller vite, je fais que de la merde Par contre t'es content quand ça passe quoi après Ok, jusque là c'est bon Allez, j'espère que les chars ça va marcher cette fois-ci Voilà, bim Le mec qui se planquait aux chiottes Allez, assaut final, c'est parti Putain Voilà, y'en a un qui est mort, au moins c'est passé Tant pis, deux étoiles Bon, on va s'arrêter là Tant pis, il y aura que deux étoiles, je vais essayer de la refaire mieux un jour Mais au moins, avec les charges aux portes Ils ont pas fait les malins Par contre je sais pas pourquoi le dernier il s'est lancé Au point C, il a foncé dans le temps Bon voilà, je vous ai montré rapidement le fonctionnement tel Là je vois bien qu'il y en a deux qui sont morts, hélas Kill inactivité les pauvres Donc au prochain ils vont être remplacés par des nouveaux Et j'ai perdu toutes leurs compétences Bon, c'est pas une grosse perte, c'est pas bien grave Ah pour Gracchus, oui on sait jamais, mais je crois pas qu'il y ait des gonzesses Non, il y a que des seules tranches Par contre, tu peux juste changer leur nom Oh, je vais pas les changer, on s'en fout Mais c'est faisable Mais après tu peux pas leur mettre des robes, voilà Ben, merci pour tous ceux qui ont suivi jusque là le stream Bon, j'avoue que c'était un peu long sur la fin C'est pas passionnant à regarder la planification On peut jouer à temps réel Moi ce qui me plait justement c'est de planifier à fond la mission Et de la laisser s'exécuter d'elle-même Et voir justement qu'on a bien planifié tous les cas possibles Et que ça passe dans tous les cas où que soient les ennemis Parce que tout est aléatoire Et c'est ça qui met de la difficulté dans le jeu Donc voilà, à bientôt, merci d'avoir suivi Et à la prochaine pour un prochain stream Je sais pas trop quoi, on verra Je sais pas trop quand non plus Bon, dans une quinzaine de jours peut-être On verra quel jeu Voilà, merci et à plus Allez, ciao !